Mais que vous arrive-t-il, mon cher M. Léon ? Vous me parlez d'inutiles et les traités de Napoléon. Mais qu'entre qui grogniez-vous ? Dites-en-moi un peu plus. Votre colère, je vous l'avoue, ne m'a sûrement pas déplu. Vous me pointez une liste que vous nommez Zygomar. En tâchant d'être réaliste, ça n'a pas l'air d'être des rigolards. Mais qu'ils aillent se faire pendre, me répliqua le brave Léon. De ces notaires, on peut attendre, sauf à les croire un peu félon. Il me raconte son histoire, pour ce terrain de la mère Thérèse. D'une parcelle bien dérisoire, pour cette béni de catéchèse. Lui qui se faisait une grâce, de lui offrir à la demoiselle. Le voilà tout en disgrâce, par ses quelques Machiavel. Entre-temps, faux-dit village, se vendit de beaux châteaux. Et comme un pèlerinage, on ne vit guère de sabots. Mais qu'ils aillent se faire pendre, me répliqua le brave Léon. De ces notaires, on peut attendre, sauf à les croire un peu félon. De par ses dire, je compris mieux, cette furie qu'il animait. Le brave Léon, point calomnieux, de cette histoire qu'il taquinait. Tu sais mon cher, me dit-il, que puis-je leur faire gagner ? Mon lopin de terre, eh bien fut-il, même pas de quoi les emballer. À ce constat, sa triste mine, que dois-je penser de ces gens-là ? Monsieur Léon ne crie pas famine, à ces notaires, il mit le haut-là. Mais qu'ils aillent se faire pendre, me répliqua le brave Léon. De ces notaires, on peut attendre, sauf à les croire un peu félon. Mais qu'ils aillent se faire pendre, me répliqua le brave Léon. De ces notaires, on peut attendre, sauf à les croire un peu félon. Sous-titres par Jérémy Diaz Ta-ra-ra, ta-ra-ra-ra Ta-ra-ra-ra